Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Et la mobilisation se poursuit au syndicat mixte de gestion de l'eau. Faute de concertation avec leur direction, les agents de droit public sont partis à la chasse aux infos. Ces derniers ont découvert les raisons pour lesquelles le traitement de leur carrière est si défaillant. Selon eux, le syndicat mixte ne serait pas un syndicat mais un EPIC, ce qui complique tout. Regardez. C'est l'agent de droit public. Pour nous aller au centre de gestion. Et ils ont expliqué à nous quel est le cas par ce centre de gestion. C'est simplement des options. Par exemple, n'importe qui, nous avons une boîte privée, n'importe qui peut aller au centre de gestion. Et choisir, nous avons payé des options. Par exemple, pour gérer carrière, on a certains agents pour aider, justement, dans la gestion. Par contre, nous allons aussi, nous n'allons pas de temps, nous allons aller au CNFPT. Au CNFPT, c'est là que tout fonctionnel doit être allé pour faire formation, pour préparation, par exemple, pour passer au concours, etc. Au CNFPT, il nous dit comme ça, il n'y a pas de temps à connaître nous là même du tout. Là, on va voir pour un certain âge, on va aller au CNAC pour garder si les retraités sont à jour. Là encore, c'est pareil. Retraitons nous depuis 2021, là, nous sortions au Grand Sud-Caraïbe. Ah ben, il y a une idée là qu'un des tout fonctionnels, on veut dire, qui est au SME AG, peut aller contrôler. Si vous avez toutes ces instances là, toutes ces structures là, quand nous avons parlé là, il y a une idée comme ça. En l'équipe, il y a 10 jours, il y a des gens qui viennent devant moi pour dire que moi, moi, je dois fonctionner. En qui, genre, la situation là ne peut jamais régler ? Voilà des questions qu'on est obligé de poser nous et demander nous à qui, à ce SME AG là, qui est au SME AG, son grand point d'interrogation. Et c'est ça, nous avons discuté justement avec le président là, et quand le président Francis vient devant nous, et pour lui expliquer nous, là, nous, parce qu'on ne peut pas laisser autant d'agents, de 100, quelques agents, dans le tout comme ça, dans le flou. Nous toujours posons nous la question, est-ce qu'elles sont épiques, est-ce qu'elles sont syndicats mixtes ? Alors, nous faisons nous croire qu'elles sont syndicats mixtes, mais finalement, nous prions ça dans l'Épique. Et dans l'Épique, on ne fonctionnait pas, on ne plaçait pas. C'est un kilo privé qui ne plaçait pas dans l'Épique. Sauf, si le transfert est mal fait au sein du Grand Sud-Karib, c'est bien fait. Alors, il faut mettre nous en détachement d'office, et à ce moment-là, ça peut être vrai au sein du SME AG là, qui est un Épique. C'est le transfert qui est mal fait à la base. Et c'est pour ça que le SME, c'est qu'il y a un CACA qui a enlevé ça, et qu'on a mené un bateau depuis des ans. Et nous, c'est ça, nous ne veut pas encore. On nous dit stop. Donc, nous, il y a d'autres syndicats, effectivement, qui travaillent sur un certain nombre de points. Et nous, il faut plutôt mobiliser nos 6 points là, ça. Qu'est-ce qu'il y a au sein du SME AG? Le département signe son 13e contrat payé avec la ville de Saint-Claude. 9 projets seront financés comme le guet de Saint-Louis, qui deviendra finalement un pont, ou bien la réfection de la route de Papaye. En tout cas, nombre d'aménagements du territoire seront réalisés. Regardez. C'est un engagement que nous avons pris de pouvoir contractualiser nos engagements. Aujourd'hui, c'est le 13e contrat de pays avec la ville de Saint-Claude. C'est une très grande satisfaction pour moi, puisque j'ai eu l'occasion de dire, sur tous les projets en termes de solidarité, de proximité, en parfaite cohésion avec les politiques publiques mises en place par le département. Donc, pratiquement, nous avons contractualisé sur 9 projets. Nous allons accompagner totalement la ville de Saint-Claude. Mais aussi, en termes d'aménagement du territoire, un certain nombre de projets, notamment suite à Fiona sur le guide de Saint-Louis, où au lieu de reconstruire le guide, ce sera un pont. Nous avons pu mettre en place un financement d'ailleurs soir, et qui m'a permis en quelque sorte de prendre cet engagement aujourd'hui. Nous avions hâte de voir sur le territoire de Saint-Claude le président du département, pour nous aider et pour continuer le développement de la ville de Saint-Claude. C'est vrai qu'il y a quelques sujets qui nous tenaient particulièrement à cœur, et je remercie le président d'y avoir souscrit et de pouvoir nous accompagner, et même d'aller un peu plus loin, nous permettre aussi, sur les projets qui sont bloqués pour l'instant, non pas pour des questions de finances, mais pour des questions techniques. Mais aussi, dans le domaine touristique, et ce qui montre l'attractivité de Saint-Claude, de par les politiques publiques mises en place, pour moi c'est une très bonne chose, une très grande satisfaction, et d'ailleurs vous avez eu l'occasion de l'entendre de par moi-même, et aussi tous les conseillers qui m'accompagnaient aujourd'hui, puisque l'attractivité de Saint-Claude se permettra qu'ils puissent avoir une clinique, l'hôtel, des projets touristiques, c'est de bonne augure. Et on enchaîne avec cette opération de nettoyage du secteur de Nesty à Petitbourg. Nous sommes sur la commune de Petitbourg, sur le site de Nesty, et on est là pour nettoyer ce site, puisqu'il est vraiment très très sale. Ça a l'air d'être des années d'accumulation de déchets, que ce soit par des particuliers ou des entreprises, parfois quand on regarde les déchets. Le but c'est vraiment de rassembler le plus de bénévoles possible, et ensemble, main dans la main, mettre la main à la paix, et de changer ce site pour le rendre plus propre. Rendre à la nature ses éclats et sa liberté. La ville de Petitbourg était réceptive à notre appel, donc nous avons fait quelques réunions de travail pour définir les besoins, et surtout pour choisir le site. Et comme vous pouvez le voir, le site a vraiment besoin de la force humaine. Les Guadeloupéens, je dis les Guadeloupéens parce que je suis Guadeloupéenne, doivent prendre conscience que nous devons protéger notre pays, que nous ne devons pas agir ainsi. C'est rare qu'on puisse venir dans des lieux comme ça. Souvent on fait des bords de plage. Là c'est vraiment grâce à l'accord de tout le monde, et aussi au travail de chacun d'avoir sollicité, que ce soit la commune, que ce soit à chaque fois des acteurs qui sont clés, qui auraient pu nous donner l'autorisation, et les moyens d'agir. Donc c'est vraiment grâce aux associations, mais aussi au Crédit Agricole et à la commune et à Saint-NVT qu'on peut mener cette opération aujourd'hui. Et maintenant je reçois Harry Osier-Lafontaine, coordinateur du projet Interreg Cambionnet, mais également directeur de recherche Aline Ray. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Et vous êtes en compagnie de Roselyne Joachin, sous-directrice de la Chambre d'agriculture de la Martinique. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Alors on veut tout savoir effectivement sur ce projet Cambionnet, qu'en est-il ? Oui, alors Cambionnet c'est un projet qui a démarré officiellement en mars 2021, et qui se termine en décembre 2023. Donc comme vous l'avez dit, qui est financé par le programme Interregsec Caraïbes, et c'est un projet qui porte sur l'accompagnement de la modernisation du système agricole et alimentaire de la Grande Caraïbe Amazonie. On parle d'une modernisation globale. Modernisation globale. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, donc des enjeux qui sont majeurs, comme par exemple comment renforcer notre souveraineté alimentaire. On dépend lourdement des importations alimentaires, à plus de 80%. Comment répondre à l'enjeu du changement climatique ? Comment répondre à l'enjeu de la sortie des pesticides ? D'accord ? Donc c'est la transition agroécologique. Est-ce qu'on y arrivera ? Vous qui êtes chercheurs justement, est-ce qu'on va y arriver ? On est engagés corps et âme dans cette transition. Mais quand on voit l'Europe qui prend des décisions, qui vont à l'encontre effectivement des recherches qui sont faites en France ? C'est certain, mais c'est vrai qu'il y a une détermination de nos populations, parce qu'on est particulièrement sensibles à ce problème en Martinique et en Guadeloupe, puisqu'on a subi la crise et le traumatisme de la chlordécone. Donc on sait quand même aujourd'hui qu'on a envie d'un autre horizon, d'un autre modèle. Et c'est ça qui nous anime. Et donc pour aborder ces enjeux-là, on a besoin de les aborder sur des échelles conséquentes. On ne peut pas faire ça simplement dans son petit coin, en Martinique par exemple, en Guadeloupe. On a besoin de travailler sur certaines échelles et avec un certain nombre de pays et de partenaires, parce qu'il est question ici d'une fertilisation croisée. C'est justement en allant voir chez les autres ce qu'ils font, et réciproquement qu'on apprend, qu'on prend du recul, qu'on prend de la perspective et qu'on peut ensemble améliorer les situations, qu'on peut les faire progresser. Comment vous abordez effectivement ce virage en Martinique ? On considère que la clé, elle est chez les agriculteurs qui ont abordé le virage de manière quasiment obligatoire, soit par cette prise de conscience qu'ils ont eue de l'impact des pesticides, soit par l'effet du changement climatique qu'ils subissent de plein fouet. Avec les catastrophes naturelles qui nous tombent dessus. Donc ce sont des populations qui sont à la fois très sensibles aux vivants, puisque les plus en action par rapport aux vivants, ils travaillent sur du vivant, mais ce sont aussi ceux sur qui on fait peser le plus d'attentes. Parce que la question de l'autonomie alimentaire, qui relève d'orientation nationale, voire internationale, est une question qui repose beaucoup sur les épaules de nos agriculteurs, alors même que dans un autre temps, ils ne disposent pas toujours des moyens pour répondre à ces attentes-là. Donc le but de Cambionnet, c'est de pouvoir faire se rencontrer toutes les initiatives, parce qu'elles viennent du terrain ou qu'elles viennent des acteurs sociaux, parce que c'est un environnement, ce qu'on appelle un écosystème que nous construisons, et pour que l'agriculteur se sente soutenu par l'ensemble des acteurs et qu'il ne soit pas tout seul. Donc vraiment créer cette dynamique dans le cadre de Cambionnet et l'étendre à nos régions qui nous ressemblent. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays de la Caraïbe ont déjà adhéré au projet. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement des pays qui souhaitent travailler en collaboration avec nous ? J'imagine que la Dominique doit être bien placée, puisqu'on a des rapports à ces trois. Oui, tout à fait. On a dix pays de la Caraïbe qui sont impliqués. Alors on a justement cherché à travailler de manière très stratégique. Donc nous avons mobilisé effectivement différents blocs représentatifs de la Grande Caraïbe Amazonie, avec les Grandes Antilles, Cuba, Haïti, République Dominicaine, les Petites Antilles, on va parler du bloc OECS, Organisation des États de la Caraïbe orientale, dont nous faisons partie, d'accord ? Donc la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, et cette Lucie, bien sûr. Trinidad, et puis le plateau des Guyannes avec la Guyane française et le Suriname. Et donc derrière ces dix pays, c'est dix-huit institutions-organisations qui brassent aussi toute une chaîne d'expertise. Ça part des agriculteurs, des réseaux d'agriculteurs, du conseil de la vulgarisation, ça intègre également la recherche et développement, l'enseignement supérieur et la recherche, on va dire. Donc c'est un peu toute cette chaîne-là qu'on a construite. Et on a un véritable pipe, qui va du nord de la Caraïbe jusqu'au plateau des Guyannes, où effectivement ses talents, ses expertises peuvent se fructifier ensemble. Donc une émulsion d'idées caribéennes. Donc on n'a pas qu'une seule vision, effectivement. C'est ça qui est important. On pourrait effectivement partager et varier les solutions appliquées. Mais comme le disait Madame, est-ce que les moyens seront à la clé ? Est-ce que les moyens seront donnés à tous les acteurs de façon à ce qu'ils mènent ce travail ? Alors nous pensons que les moyens sont mobilisables. Ils existent. Mais il faut leur donner leur... Il faut les orienter, ces moyens. Parce qu'en fait, les volontés, les volontés politiques, les politiques publiques, ont cette mission d'orientation de nos agricultures et disposent pour cela de moyens financiers. Mais on sait comment les volontés peuvent être sensibles ou non à des types de projets qui ne sont pas dans nos habitudes. Et dans les orientations, par exemple, qui ont été prises de faire, par exemple, de la monoculture, d'exportation, en ce qui concerne les départements d'Outre-mer, ont fortement orienté les moyens financiers. Donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà de proposer un autre modèle. Un modèle qui soit plus résilient parce qu'il est local, parce qu'il s'appuie sur l'agriculture de petite échelle, bioéconomique, agroécologique, et que cette agriculture-là, il est démontré, il n'est plus à prouver que c'est elle qui va apporter des solutions parce qu'elle a gardé un certain nombre de principes de rapprocher l'homme à la terre, de garder les principes du vivant. Donc si on ne va pas vers ce modèle-là, on sait qu'à terme, on met en péril les populations. Donc il faut réorienter une partie, je ne dirais pas l'ensemble, mais une partie des moyens financiers dont nous disposons déjà concernant nos territoires. Il faut aussi solliciter, susciter de nouveaux engagements financiers pour quelque chose dont on considère que c'est l'avenir de la population puisque l'alimentation devient un enjeu majeur de nos populations, peut-être plus que d'autres choix stratégiques qui sont faits au niveau politique. Donc constituer ce groupe, c'est constituer aussi une force de pression, de pouvoir agir avec une organisation suffisamment forte pour être représentative et pour interpeller les pouvoirs publics sur nos missions respectives. Donc vous avez organisé déjà un séminaire sur trois jours, de lundi à aujourd'hui. De lundi à demain. À demain, jusqu'à demain. Et les visites après vont se poursuivre. Alors qu'est-ce que les travaux ont déjà donné ? Oui, c'est une semaine exceptionnelle qu'on vit depuis lundi. Nous avons commencé par une session d'ouverture qui était organisée avec une association d'agriculteurs qui s'appelle Bouquet du Terroir en Sud Guadeloupe et qui est une association qui cultive les principes de l'agroécologie, de la bioéconomie. Et donc qui est très bien organisée puisque bon, ils ont développé toute une chaîne de valeurs allant de la production à la distribution et intégrant également l'agro-transformation. Donc nous avons eu, nous avons souhaité pour lancer cette semaine de clôture, mettre les agriculteurs au premier plan pour qu'ils nous présentent effectivement, c'est ce que disait Mme Joachin tout à l'heure, leur vision de l'agroécologie, qu'ils expriment la manière dont ils souhaitent effectivement faire évoluer les modèles pour qu'ils se sentent à l'aise là-dedans. Pas simplement subir des propositions, mettre force de propositions à travers effectivement l'expérience et les pratiques qu'ils développent. Donc on a eu une journée vraiment exceptionnelle sur ce partage de créativité en matière de modèles. On en a vu plusieurs qui se complètent sur le territoire. Et puis donc des discussions, des tables rondes qui ont été vraiment très fructueuses et qui ont été restituées cet après-midi. Alors hier et toute la journée ce matin, nous étions plutôt en comité interne donc du projet Cambionnet, c'est ce qu'on appelle le comité opérationnel du projet Cambionnet. Et nous avons fait donc le bilan de nos travaux en gros sans complaisance, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, donc comment faire mieux, voilà. Et puis ce matin, nous étions plutôt sur la séquence perspective, comment on se projette, parce qu'on a planté quand même des graines et des choses vraiment très très intéressantes et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Cet après-midi, nous étions en session sur la problématique des politiques publiques et vous le disiez tout à l'heure, sans politique publique, sans orientation politique décente, eh bien on pourra faire tout ce qu'on voudra, mais rien ne bougera. Donc c'est comment justement amener les politiques publiques à mieux s'intéresser aux problématiques de terrain, à s'acculturer aussi, à ces concepts que nous développons, qui sont l'agroécologie, la bioéconomie, ce n'est pas courant, donc il faut se les approprier, il faut cette acculturation, pour qu'ensuite, ils puissent décliner ces politiques, voilà, par des orientations, des mesures, des moyens, des financements qui soient adéquats. Et puis donc jeudi après-midi, demain, on sera en session de clôture, donc là on reviendra en gros de manière un peu synthétique, sur les temps forts et les traits marquants, les faits marquants de nos activités, donc à différents niveaux, et on a vraiment constitué un écosystème... Plein de retours d'expérience. Voilà, voilà, c'est ça. Très, très, très riche et très porteur pour la suite. Et puis donc vendredi, on sera sur le terrain, c'est le filtre où on va visiter des situations agricoles diverses et qui sont déjà prometteuses. Donc sur les sites de l'Indrae, on ira voir... Alors non, on ira chez des producteurs. Une directeur. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà fait la visite à l'Indrae et on a des fermes pilotes en agroécologie qui sont tout à fait intéressantes, Carusmart et puis l'autre ferme, une deuxième ferme pilote. Et c'est vrai que là, on a choisi d'aller chez un agriculteur qui pratique l'agriculture de sous-bois. De sous-bois ? Oui, voilà. Donc en gros, comme il met en valeur le milieu forestier. Voilà. Après ça, on ira donc à... Au centre... Comment ça s'appelle ? À Croacol, où ils font de l'Aquaponie à Pointe-Noire. Donc c'est pour montrer aussi qu'on peut s'intéresser à d'autres modèles de production. Voilà, on va... Ensuite, à midi, on ira chez un agriculteur que vous connaissez certainement. C'est Steve Salim, c'est Guadeloupe Forever, mais qui développe un modèle qui va de la fourche à la fourchette puisqu'il va nous présenter ce qu'il fait et on va déjeuner chez lui. Donc il nous fait effectivement... Et on finira chez Fabrice Troppe. C'est quelqu'un qui cultive le mohinga et qui le transforme. Mais pas que ça. Et il fait vraiment quelque chose de très intéressant aussi. Voilà. Donc avec la caraïbe. On imagine que ce sera axé forcément diversification alimentaire dans les prochaines années. On en a beaucoup parlé. Donc on est en train d'y arriver également. Oui. Et une petite question avant de laisser le mot de la fin à Mme Joachin. Pour tout ce qui est agrumes, c'est bon ? On pourra inonder le marché bientôt ? Non. J'en profite. Disons qu'on a eu quand même une dure secousse avec le citrus greening. Vous étudiez des solutions. Oui, il y a des solutions qui ont été proposées. Donc de remplacer toutes les plantes qui ont été affectées en faisant entrer des portes greffes saines qui permettent effectivement aux choses de repartir. Donc c'est vrai qu'il va falloir beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus peut-être aussi de savoir-faire pour éviter qu'on ne subisse un deuxième... Ah, c'est des réflexions pour l'avenir. Et surtout éviter les systèmes monocultuaires où l'agriculteur met tous ses oeufs dans le même panier. Parce que la diversification fruitière est aussi l'une des solutions. C'est-à-dire qu'éviter d'avoir les mêmes arbres fruitiers sur une plantation, c'est déjà une solution. Donc on évite de perdre tout d'un coup. Si vous avez des agrumes, il faut les... avec des anones, avec etc. Et ce qui permet d'approvisionner aussi le panier de la ménagère d'une manière beaucoup plus diversifiée. Bien sûr, ça demande après des organisations commerciales, mais on est pratiquement obligés aujourd'hui de diversifier. À terme, c'est vers ce modèle-là qu'on arrivait ? À terme, c'est le panier diversifié que doit proposer l'agriculteur à la population. Et on pourrait faire des paniers diversifiés, Métine, Guadeloupe, Martinique, Trinidad, enfin tous les pays qui participent. Respecter les terroirs, respecter ce qui est possible d'être produit et ne pas vouloir faire ce que tout le monde fait parce qu'il y a des exigences naturelles des plantes et il faut les respecter. Les cycles aussi, il faut les respecter. On a du mal. On a du mal à respecter les cycles naturels, mais c'est vrai, on doit revenir à nos bases d'antan, comme on dit, le petit jardin créole, la permaculture, enfin tout ça. Mais il faut en parler, il faut vulgariser. à des échelles professionnelles à produire avec les jeunes notamment. Parce que c'est vrai que manger, je ne dis pas ça, on peut aimer un produit et puis essayer de le consommer toute l'année. Mais pour moi, l'intérêt, c'est de pouvoir faire varier cette alimentation en fonction des saisons et puis retrouver ce produit avec encore plus d'intérêt lorsqu'il est à nouveau sur le marché. Donc il faut aussi jouer le jeu des saisons, le jeu de la diversité, c'est vraiment ce qui nous passionne. Le mot de la fin pour Mme Joachim ? Alors le mot de la fin, je dirais que c'est un immense plaisir pour nous, Chambre d'agriculture de Martinique, d'avoir adhéré à ce projet dès le début. Nous sommes là depuis 2016 avec toutes les manifestations qui ont pu concerner ce projet. Et ça n'a pas cessé de grossir en termes de population intéressée par le sujet. Et je pense que c'est vraiment un projet qui, même s'il a rencontré un certain nombre de difficultés par rapport au concept même, c'est un projet qui va faire des petits et nous sommes très très heureux d'avoir été à l'initiative sur le territoire martiniquais de cette fertilisation croisée et nous évitons encore les agriculteurs à adhérer à cette démarche. Les graines sont plantées. Les graines sont plantées. On attend effectivement de pouvoir récolter. Et qu'il pleuve un petit peu aussi. Qu'il pleuve ? Qu'il pleuve sur les graines. Ah, il pleut, c'est lui aussi. Non, non, les billets. C'est encore mieux. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir et nous parler donc de ce projet Intérêt Cambionnet qui vise effectivement à travailler un nouveau modèle d'agriculture pour nos territoires. Merci encore. Merci à vous. Et on sera à Gourbert maintenant pour la marche rose qui était organisée pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Là, c'est en marche pour la lutte contre le cancer du sein que la ville de Bourgogne aurait porté. C'est une marche qui était prévue pour le 28 octobre et nous faisons le jour de là. C'est une belle marche de la mobiliser et ça rapprouvait encore une fois l'engagement à la ville de Gourbert pour la lutte contre le cancer. C'est important d'avoir ce mélange d'hommes et de femmes qui luttent pour la même cause légitime et d'actualité et ça sensibilise progressivement chacun des Guadeloupéens à cette belle cause qu'il faut défendre et que personne n'est à l'abri. Donc c'est important aussi d'y être en tant que maire de Goubert pour porter ce message de conscientisation de la population et surtout en matière de prévention des risques. Donc la bonne médecine c'est la prévention au lieu que le curatif et c'est en cela aussi qu'il est important aussi que la municipalité soit mobilisée devant cette initiative de l'association Phénix et nous y étions l'année dernière et nous y sommes présents cette année et l'année prochaine encore pour mener ce combat ensemble et que notre population puisse évoluer dans ce sens de conscientisation de la population pour être à l'abri de ces maladies ou tout au moins les prévenir. C'est satisfait parce que ça a montré que nous avons mobilisé que nous avons été concernés et que force à venir nous avons mis tout le monde touché par le cancer quel que soit le type de cancer là. Marche là t'es bien bien passé entre musiciennes en place à part la chale qui est la Phénix nous trouvons marche là t'es bien si on m'a participé à marche là ça a bien passé ça marche on fait pour octobre rose mais nous en novembre et novembre bleu c'est moi cancer de la prostate et cancer du testicule donc en cas de faute c'est anti-sensibilisation pour ces normes là pour être dépistés on prend conscience que le cancer de la prostate c'est un cancer qui est bien soigné qui est développé très doucement et qu'elle a pris en avance où on a eu l'autre chance de guérison donc ces normes là portent anti-monnaie à être dépistés les autres. et puis on a eu l'autre chance pour les projecteurs et les projecteurs étaient braqués sur Angenelle Gonfié et ses créations de mode regardez Oui c'est une très belle manifestation dans le cadre de la fête patronale cette semaine la fête se passe à Vuebourg et comme le thème de notre fête c'est nos talents, notre fierté ce soir nous allons mettre à l'honneur un grand styliste de Vuebourg très connu sur la place M. Angenelle Gonfié donc c'est pour cela que nous sommes dans ce beau site face à la piscine, face à la mer et nous sommes contents parce que la population a répondu pour les enfants bien entendu Nous à l'EVS Mako on privilégie deux choses la mixité et les rencontres alors dans le cadre de la solidarité et puis nous avons proposé à ce public quelque chose qui ne se fait pas souvent nous sommes dans l'animation sociale grâce à la CAF alors on a mis en place des ateliers de couture pour permettre à des personnes pour les valoriser un petit peu pour mettre en place leur estime de soi les augmenter et du coup on a fait ce défilé pour qu'on puisse vraiment vraiment leur donner ce moment que la CAF a dédié je nous laisse assez en nous Alors déjà la GADOUF c'est un département que j'aime beaucoup puisque j'avais déjà fait des défilés à Petitbourg et M. Gonfil c'est mon ami il m'a invité alors j'ai dit pourquoi pas et c'est là que je me retrouvais ici avec mon équipe Alors l'invité c'est qu'on s'était rencontré à la fashion showbiz il y a quelques années la deuxième saison n'a pas eu lieu pour des raisons diverses et là il voulait venir en GADOUF parce qu'il avait beaucoup aimé et j'ai trouvé cette opportunité pour l'invité et il a montré ce qu'il sait faire son originalité et la richesse de sa créativité Alors combien de vêtements je ne sais pas peut-être il y a une trentaine une trentaine de vêtements et j'ai essayé de lui présenter un peu de tout dans le futurisme de normal un peu de tout et surtout moi vous allez voir qu'il y a beaucoup de transparents de vêtements transparents j'aime ça c'est que ça s'excite il faut aller à l'avenir Onieuse Radio toute l'actualité nationale et des Outre-mer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio